La fleur de l'île s'appelle l'élice de la paix ou le spatifilum. C'est une plante originale d'Amérique du Sud, acide du Sud-Est. C'est une plante volumineuse. C'est une plante qui fleurit beaucoup et longtemps, la fleur sienne en moins. Je les trouve tellement belles. Après une étude, elle participe à la détoxification de l'air et c'est toxique en même temps pour les animaux, pour les chats et les chiens. Il faut éliminer les fleurs quand elles commencent à brunir. Il faut les couper à la base. On observe des fois que les fleurs brunissent au bout. Ça signifie que la plante, il y a trop de lumière. Il faut tamisser la lumière, trop de lumière ou trop de l'eau ou moins de l'eau. C'est que quand on regarde que les feuilles tombent un peu, il faut l'arroser une fois ou deux fois par semaine. Mais il faut regarder que la terre soit sèche entre un arrosage et l'autre. Comme ça, les feuilles montent quand la plante a besoin d'arrosage. En printemps et l'été, une fois ou deux fois par semaine, il faut l'arroser. Il faut nettoyer les feuilles avec une linge un peu humide. Et comme ça, je vais les nettoyer aujourd'hui et arroser aussi. Si on l'arrose trop, il ne fait pas de feuilles et des fleurs. Il faut regarder la terre qui soit sèche pour arroser la prochaine fois. J'aime beaucoup ces plantes.